Musique En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Elle a été soumise à une interrogation sur son identité. Musique Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente. Un conflit ouvert avec le président Joyce Moudjuru a été remercié ainsi que huit ministres proches d'elle. Musique Les deux lauréats du Nobel de la paix 2014 entreront en possession de leur priche mercredi. Il s'agit de l'indien Kailash Satyarthi et de la pakistanaise Malala Yousafzai. Musique Le 15 décembre, nous démarrons ce journal par le Bénat. Le 11 décembre prochain, la constitution béninoise aura 24 ans. Une constitution adoptée des suites de longues luttes pour marquer donc d'une pierre blanche l'événement. Les forces politiques de l'opposition ont entrepris de descendre dans les rues pour fustiger la gestion au sommet de l'État, exiger le respect des acquis démocratiques et la tenue des élections. Il y a de cela deux semaines, les membres de cette opposition qui semblait diviser sur les motivations de cette marche de protestation ont fini par accorder leur violon à travers une conférence conjointe de presse donnée ce mardi. Ils ont confirmé leurs intentions d'unir leur force en organisant deux marches de protestation. Une première le mercredi, c'est-à-dire ce jour à Porte-Novo de la capitale politique du pays et une deuxième le 11 décembre à Cotonou, la capitale économique du pays. Plus de précisions ici sur l'initiative avec maître Joseph Diogbenou. Il est avocat de profession, pro-président d'honneur du parti politique alternative citoyenne et porte-parole circonstancielle de l'opposition. On l'écoute. En organisant sa concertation unilatérale, le gouvernement et son chef auront vainement recherché à diviser les forces politiques et à refroidir les ardeurs citoyennes autour de l'organisation les 10 et 11 décembre 2014 des marches citoyennes en vue de l'exigence de la tenue des élections locales, municipales et communales, législatives et présidentielles, sans délèves et avec une liste adaptée et de qualité. Les malentendus ressentis au sein de l'opposition ont, comme par le passé, été surmontés et s'est renforcés de l'adhésion populaire que l'ensemble de la classe politique progressiste a décidé de conduire ensemble les actions courageuses en vue de la résolution de la question électorale dans le cadre de la préservation et de la poursuite de notre expérience démocratique. Les manifestations des 10 et 11 décembre 2014 participent de la ferme volonté de notre peuple à réaffirmer son attachement à sa propre histoire de lutte, dont les 11 décembre 1989 et 1990 ont constitué des états capitales. Les marches des 10 et 11 décembre 2014 à Porto-Nouveau et à Cotonou s'inscrivent dans la fidélité à cette histoire avec l'exigence de l'application sans fin des dispositions de notre constitution et les lois qui en découvrent. A noter que l'opposition ne restera pas seule à battre le Macadam le 11 décembre prochain à Cotonou. La mouvance présidentielle au Bénin compte également organiser une marche réplique dans la ville de Cotonou. Plus de précisions ici avec Eugène Azatassou, il est le coordonnateur national des forces Corée pour un Bénin émergent, une alliance de partis politiques acquis à la cause du régime à place. Eugène Azatassou intervient au micro de Joël Yétondi et Floris Dossa. Dans le pays, c'est comme s'il y avait une bonne dose de mauvaise foi. Quand nous avons vu que le sujet qui est à l'ordre du jour au niveau de certaines marches, c'est les élections, l'organisation des élections, quand nous avons vu que ceux-là qui organisent ces marches pour éviger l'organisation des élections, on sait bien qu'ils participent à toutes les structures qui organisent ces élections, qu'ils sont des représentants au Parlement. Ils savent très bien que les élections communales et municipales n'ont été reportées pas du tout par l'arrivée du gouvernement. Et on sait bien que c'est au niveau du Parlement que le mandat des mails a été repoussé et a été repoussé s'il est lié. Par conséquent, le guerre est dans le fruit et tout le monde devrait savoir que cela ne dépendait pas du gouvernement. Par conséquent, s'il devait y avoir une marche pour exiger l'élection, ça devrait être une marche en direction d'autres structures que le gouvernement. Avec notre jeunesse, c'est mis en tête qu'il fallait aussi marcher. Et à juger ça comme un réflexe, comme on vient. Nous avons jugé d'accompagner cette jeunesse. La Côte d'Ivoire à présent laisse première dame Simone Gagbo qui doit être jugée pour atteinte à la sécurité de l'État en liaison avec la crise postélectorale de 2010-2011 a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Simone Gagbo a été présentée au président de la cour d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. L'audience a été très brève et s'est déroulée dans une bonne ambiance selon son avocat Rodrigue Dadje. Et faut-il le préciser, Simone Gagbo, âgée de 65 ans, a quitté le 1er décembre dernier au Diennet, dans le nord-est du pays où elle était en résidence surveillée depuis fin avril 2011. Elle est désormais détenue dans une école militaire d'Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le Zimbabwe à présent, le président Robert Mugabe, a limogé ce mardi sa vice-présidente, avec qui il était en conflit ouvert, ainsi que 8 ministres proches de cette dernière. Joyce Moudjuru, c'est son nom, longtemps considérée comme probable héritière du président Robert Mugabe, était soumise depuis plusieurs semaines à un feu nourri d'une aile de la ZANUPF, le parti au pouvoir. Reportage. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le président Mugabe. Le congrès de la ZANUPF, qui s'est tenu la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la tête du parti et plaçait son épouse Grasse à la tête de l'influence Ligue des femmes. La vice-présidente zimbabwéenne Joyce Moudjuru, qui est montée au créneau ce mardi, a dénoncé une campagne de dénigrement bien orchestrée et un abus flagrant de l'appareil étatique, après avoir été écartée du comité central de la ZANUPF, le parti au pouvoir. Longtemps considérée comme probable héritière du vieux président Robert Mugabe, elle a été accusée de complot d'assassinat à son encontre. Joyce Moudjuru estime être victime d'une cabale, car aucune preuve n'a été produite pour donner du crédit à ses différentes accusations dont elle est victime. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a de son côté procédé ce mardi au limogéage de Joyce Moudjuru et huit de ses proches ministres du gouvernement. La ZANUPF est déchirée depuis plusieurs années par une guerre de succession, opposant notamment Joyce Moudjuru et le ministre de la Justice Emerson Nangagwa pour remplacer un jour Robert Mugabe. Mais Emerson Nangagwa, qui vient d'être nommé au comité central du parti, semble désormais bien positionné. Robert Mugabe doit d'ici jeudi désigner les deux nouveaux vice-présidents du parti et compléter son équipe gouvernementale. Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000. C'est la principale information à retenir du rapport mondial sur le paludisme qui a été publié ce mardi par l'Organisation mondiale pour la santé. Une bonne nouvelle dans le domaine de la santé pour le continent africain, où le taux de mortalité a baissé de 54%. L'OMS néanmoins redoute que l'épidémie d'Ebola ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest. Un reportage. Entre 2000 et 2013, la mortalité liée au paludisme a ainsi diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé permettant de sauver l'équivalent de 4,3 millions de vies. Ce sont les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus et une merveilleuse nouvelle en termes de santé publique a estimé devant les journalistes à Genève Pedro Alenso, directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme. Le principal message qui ressort du rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Il reste 97 pays autour du globe où le parasite continue de se transmettre, ce qui signifie qu'environ 3,2 milliards de personnes peuvent toujours se retrouver infectées. Mondialement, ce sont 198 millions de cas de paludisme pour 584 000 décès qui ont été recensés l'an dernier avec 90% des morts dénombrées en Afrique. Cette baisse des cas de paludisme en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui, en 2013, avaient accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. À cela s'ajoute une intensification des tests de diagnostic ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. Les deux lauréats du Nobel de la paix 2014 entreront en possession de leur prix ce mercredi même à Olslo, la capitale norvégienne. Il s'agit de l'Indien Kailash Satyarthi et de la pakistanaise Malala Yousafzahi à seulement 17 ans. Cette dernière qui est une militante pour le droit à l'éducation des femmes a été propulsée symbole mondial de la lutte contre l'extrémise après avoir échappé in extremis à une attaque des talibans. À travers ce reportage, je vous propose d'aller à la découverte de Malala Yousafzahi. Suivons ensemble. La vie de Malala a basculé le 9 octobre 2012. Jeune lycéenne pakistanaise, elle est prise pour cible lors d'un attentat des talibans dans son quart scolaire. Elle reçoit une balle dans la tête mais survit miraculeusement. C'est dans la ville anglaise de Birmingham qu'elle se réveille dans l'hôpital où des chirurgiens ont bataillé pour la maintenir en vie. Birmingham est très spécial pour moi. parce que c'est ici que je me suis découverte vivante sept jours après qu'on m'ait tirée dessus. Aujourd'hui, c'est ma deuxième maison après mon pays que j'aime, le Pakistan. Malala Yousafzahi a grandi dans la vallée de Swat au nord-ouest du Pakistan sous le régime des talibans. La télévision et la musique sont interdits, les combats font rage. En 2009, à 11 ans seulement, elle tient un blog sous pseudonyme pour dénoncer les exactions des talibans dans sa région et militer pour que l'éducation ne soit plus un privilège réservé aux garçons. Les télévisions locales parlent d'elle mais les talibans répondent par des menaces qu'ils mettent à exécution. Aujourd'hui, l'adolescente rétablie et installée en Angleterre mène plus que jamais son combat. Je veux étudier la politique, les droits de l'homme, la loi. Je veux apprendre comment changer ce monde et comment je devrais travailler pour le bonheur et l'éducation des filles. Malala est devenu un symbole de la lutte contre l'extrémisme religieux et son engagement lui a déjà valu de nombreux prix. C'est aussi une source d'inspiration et d'espoir pour les adolescentes de son pays. Dans la vallée de Swat, de plus en plus de filles montent à l'école mais la peur n'a pas disparu. Malala est une fille de notre vallée, courageuse et intelligente. Elle a brandi la flamme de la connaissance dans notre pays et je n'ai pas de mots pour décrire les difficultés auxquelles elle a fait face. Mais sa renommée n'est pas sans danger. Au Pakistan, beaucoup condamnent son attitude et pour certains religieux, l'attaque sur la fillette est même un complot des Occidentaux. L'Amérique veut répandre la civilisation de la nudité dans le monde, c'est-à-dire la vulgarité et le sexe. Et pour atteindre cet objectif, les Américains ont besoin de mettre en place des incidents comme cette attaque sur Malala. Comme ça, elle devient célèbre et elle donne des idées aux autres filles et encourage l'indécence ici. de son côté, la jeune fille a publié son autobiographie et elle espère un jour rentrer dans son pays pour y continuer sa lutte. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Mais avant de partir, le proverbe africain du jour dit ceci, ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. Ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. C'est une manière de dire qu'il y a toujours plus fort que soi. Merci de nous avoir suivi. C'était le rendez-vous d'information matinale sur CICATV. Retenez que l'information est en continu sur CICATV et sur notre site internet sur www.cicatv.info.